Président pour la parole, chers collègues, tout en étant contre, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, c'est important. Nous parlons de la science, la science a son langage. En science, on parle des hypothèses, on parle des calculs de probabilités. Les mots « surprise » en science n'existent pas. Je ferme ma parenthèse. Je m'en vais, maintenant je suis fier, en quoi je suis contre. Monsieur le Président, nous devons faire très attention. Ce Parlement ici, notre Parlement, qui jadis avait une autre connotation, aujourd'hui, il a aussi une autre connotation. Chers collègues, le monde nous suit, nos électeurs nous suivent. Il ne faudrait pas que nous soyons qualifiés de la paresse intellectuelle. Non. Personne, personne, personne ne connaît le reste des interventions. Personne. Peut-être qu'il pourrait y avoir une ou deux interventions beaucoup plus pertinentes pour un ancien créateur, si n'est-ce pas l'opinion nationale et internationale. Monsieur le Président, je suis contre. Éviteur de la paresse intellectuelle. Je dis, je vous remercie. Merci. Un pour, pour, un pour, venez. Un pour, 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 venez. Merci, Président, pour la parole. J'espère que, comme l'avait dit ici notre collègue le matin, le bureau Joe Biden a dérobé au moins à la coutume. On a allié cette interpellation de notre collègue Moïno et nous avons eu le temps d'en débattre très longuement. Le ministre est venu et si je comprends bien, notre collègue Moïno avait tenu que le ministre se fasse qu'il avait déjà eu une autre interpellation l'année passée. Et le ministre nous a expliqué la raison de son absence, pourquoi il n'était pas ici l'année passée. Il n'y a pas de nouveau ici. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir et conclure ce qu'il avait déjà prévu. On a toutefois surpris par cette interpellation de notre main. Le ministre a donné suffisamment de raisons. Il nous a éclairé et je ne sais pas comment on va s'éterniser ici pour tirer la longueur. Nous sommes ici, on a compris, il y a eu quand même de miens coups de part. Le ministre a humblement défendu devant nous ici en tant que député. Nous l'avons compris parfaitement bien. Même si les gens qui depuis toujours, les honneurs de Nzekou et Inagos étaient ici, l'opposition a soutenu les acteurs des ministres. Je ne vois pas comment nous, de la majorité, nous allons nous éterniser pour essayer de compliquer la vie à notre ami. Notre frère Mouindo a sa raison. Il a interpellé le ministre. On nous a éclairé si longuement et nous pensons, présent que ce débat est totalement clos, on doit entendre. Seulement, il y a quelqu'un qui se réveille pour dire que nous entendons prochainement le ministre de ces rames qui nous a bouffés et ça continue encore à nous ici. Président, le débat est clos, passons ça au vote et puis on doit libérer. Merci. Merci. Collègue Moutiri, on compte. Comment ? Oh, il est déjà là. Ok, compte. Je suis compte. Ok, allez-y. Ouais. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Moi, j'insistais de prendre parole parce que je suis contre la motion. Pourquoi je suis contre la motion ? Je suis quand même étonné, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. C'est dans cet hémicycle, lors de notre huis clos, que les gens que je vois maintenant dire qu'ils sont contre ont jubilé parce qu'ils ont accepté l'interpellation du ministre. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Et quand on interpelle, ce n'est pas par formalité que nous interpellons. Comme ce n'est pas par formalité, honorable président, ici nous jouons deux rôles. Faute d'une opposition forte maintenant, nous jouons et à l'opposition et à la majorité. Parce qu'on attendait que cette question ici soit soulevée. Mais je vais tirer votre attention, honorable président. Cette pratique que vous voyez ici, c'est une pratique d'émotion pour interrompre le débat. C'est une pratique qui a caractérisé le bureau que vous avez remplacé. Et avec les mêmes personnes, avec les mêmes têtes. Honorable président, nous vous appelons Joe Biden parce que vous nous accordez la liberté. Et nous avons assisté, nous prenons part à un autre débat. à un autre comportement. Et à ce stade où nous sommes, vous avez commencé par cette société contre l'interpellation. Mais vous n'avez pas donné la parole à cette société pour l'interpellation, honorable président. Alors, cela étant, et vous n'ignorez pas, honorable président, c'est par groupe parlementaire que vous avez donné la parole. Maintenant que vous vous l'interrompt, donc il y a d'autres groupes qui vont se sentir marginalisés. L'article 169 de notre règlement intérieur, si je ne m'avise pas, recommande à ceux que chaque député prenne parole au débat, honorable président. Si vous décidez, parce que vous êtes souverain, cher collègue, d'interrompre le débat, mais on va vous tenter de ne pas rester parlementaire, on a commencé la plénière. À quelle heure ? Pour que vous puissiez empêcher à ce que le débat puisse continuer, parce qu'on a des questions importantes. J'ai vu les collègues qui se sont montés sur le banc, acceptant que les ministres viennent. Et aujourd'hui, ce sont les premiers, ils n'ont même pas encore avancé le pouvoir de l'interpellation du ministre, ce sont les premiers à passer pour dire que nous sommes fatigués à leur édite. Il n'y a pas de rédite, honorable président. Voilà pourquoi je suis contre la motion. Parce que cette motion qui vient d'abord d'une opposition qui est en face au rôle, ça m'étonne, honorable président. Je me souviens que nous puissions continuer jusqu'à ce que j'ai dit. Merci, collègue. Cher collègue, chers collègues, chers collègues, si vous, il y a eu motion d'ordre. Alors, il y a eu deux pour, deux contre. Alors, appliquons strictement notre règlement intérieur. Nous passons au vote. qui sont pour la motion. Tout le monde. merci à ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent. Qui s'abstiennent. au vu du résultat des votes, le débat éclos. Honorable député, cher collègue, je passe la parole je passe la parole à monsieur le ministre. Non. A monsieur le ministre pour répondre aux préoccupations exprimées par les honorables députés. Honorables, monsieur le ministre, si vous avez besoin de 10 minutes, 15 minutes, on va vous l'accorder. Vous aurez la parole monsieur le ministre. Honorable de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et légitime du peuple congolais, je tiens à remercier tous les honorables qui ont eu à prendre la parole. Ils sont autour des 17 pour la pertinence de leurs interventions. Honorable président, je voudrais solliciter je voudrais solliciter je voudrais on va répondre aujourd'hui le président. Le président, je voudrais solliciter auprès de votre bureau et de la plénière qu'on nous accorde puisqu'il y a des questions scientifiques bien précises qu'on puisse nous accorder 30 minutes. On va ramasser les préoccupations mais je sais que toutes les questions ont tourné autour des missions d'enquête et des bidets mais il y a des honorables députés qui ont posé des questions précises liées aux faits scientifiques qui me demandent que je m'approche et je vous demande 30 minutes de l'appréciation. Merci, chers collègues, nous accordons 30 minutes à M. le ministre. Merci beaucoup. M. le ministre, vous avez 30 minutes. Merci. Entre-temps, nous prenons un petit temps de réforme.